Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui dans la Post-Ciné Critique on se retrouve chez moi. Les vacances sont finies, la rentrée est là, avec la gueule fatiguée qui va avec, bah c'est pas facile de le reprendre, de retrouver un rythme, de supporter les réunions aigües et de trouver la tranquillité de l'esprit derrière, mais peu importe, on continue bien sûr à parler de cinéma ici. Et aujourd'hui on va s'intéresser à un vieux film de 1960, La Garçonnière, ou The Apartment en anglais, qui a été réalisé par Billy Wilder, Billy Wilder c'est entre autres certains lames chauds avec Marilyn Monroe. Voilà, La Garçonnière est une sorte de comédie romantico-dramatique, assez étonnante, bien sûr elle est de son époque, qui m'avait été conseillée par un ami, François, je te salue, François qui se reconnaîtra ici, m'avait dit que c'était un film qu'il avait regardé il n'y a pas longtemps et qu'il lui avait bien plu, donc je lui ai dit tiens pourquoi pas, je ne connaissais que le nom, je n'avais pas vu. Et je n'ai pas regretté. Alors c'est assez amusant parce que c'est un film pourtant que j'aurais pu facilement détester, ça s'est passé à ça, c'est le fil du rasoir, c'est le côté comédie romantique à l'ancienne, avec gague à l'ancienne, tout ça, mais il y a un message derrière, il y a une certaine profondeur qui fait que, j'ai hésité entre 7 et 8, mais je vais quand même mettre 8 sur 10 à ce film, 7 et demi sur 10 si vous voulez. C'est un très bon film, avec beaucoup, voilà, il y a des choses à gratter derrière, c'est l'histoire d'un employé d'une compagnie d'assurance, C.C. Baxter, joué par Jack Lemmon, un petit peu on va dire, c'est un célibataire, ce qui pour son âge est dans la boîte où il est, c'est assez rare, un petit peu naïf si vous voulez, et il se fait un petit peu avoir par ses supérieurs qui lui proposent des marchés, en gros, tu peux nous passer ton appartement, pendant ce temps, nous on vient avec nos maîtresses, nos femmes n'ont pas en courant, et on vient une heure ou deux pour profiter, un pied à terre et s'envoyer en l'air, pour faire simple, et pendant ce temps, lui il gravite dans les bars ou dans la rue à côté, et bien sûr, grâce à ça, il monte les échelons dans la boîte, jusqu'au jour où le patron en personne, oui, oui, le patron en personne, lui propose le même genre de marché, et bien il va accepter parce que ça va lui offrir une montée dans la hiérarchie, quitte à devenir jusqu'à son second, le second du patron, et d'ailleurs à un moment quand il monte dans un bureau près du patron, il y a cette scène héroïque, tel un gladiateur dans un péplum, sous une marche, il arrive, en regardant les employés à côté, je monte la hiérarchie, bon, c'est assez intéressant, parce que ça part quand même mal dans la moralité des choses, le jeune Baxter, il a beau être naïf et gentil, il profite de la situation et c'est pas très moral, quoi, d'ailleurs il est surnommé Brun d'amour en VF, Bud ou Buddy en VO, c'est le bon pote, quoi, qui va accepter tout ce qu'on lui demande, et à beau jour, il tombe plus ou moins amoureux d'une lifter, une fille qui travaille dans un ascenseur, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, qui est jouée par Shirley MacLaine, une fille classe et tout, et ben, il tombe en pas moison, et ben, il se rend compte qu'en fait, c'est Shirley MacLaine, donc, qui s'appelle dans le film Fran, est la maîtresse du patron, et là, ben, il est pris entre deux eaux, quoi, ou continuer son marché pour continuer à être au top de la boîte, ou arrêter ça de suite pour pouvoir avoir une chance de faire de Fran sa compagne, quoi. Et voilà, on est dans le cœur entre deux chaises, et le film va se dérouler sur toute sa seconde partie, sur ce dilemme, un dilemme qu'il parviendra peut-être à régler, allez savoir. Donc, voilà, c'est un film qui a une construction intéressante, qui a une évolution de personnage, voilà, le personnage de Buddy évolue tout au long du film, la moralité avec, et on se pose des questions, déjà, sur le traitement qu'on peut faire aux femmes à l'époque, parce que c'est 1960, voilà, ben, les femmes, elles sont montrées telles des maîtresses et cervelées, pour les blondasses, dont une qui ressemble à Marilyn Monroe, d'ailleurs, un petit hommage à Billy Wilder, peut-être, elles sont montrées comme des maîtresses et cervelées qui se laissent faire par des hommes qui sont mariés, voilà, juste pour du plaisir. Les femmes, du coup, les épouses, qu'on voit peu à l'écran, pas du tout, d'ailleurs, il me semble, sont aussi prises pour des imbéciles. Donc, l'image de la femme, pas top pendant à peu près tout le film, mais il y a le personnage de Fran, Charlie McCain, qui est assez moderne pour l'époque, et qui marche comme une sorte de dénonciation, je pense, de ce système voulu ici par Billy Wilder. C'est vrai qu'il pourrait passer comme sexiste, ce film de nos jours, mais, en fait, si on regarde derrière, il ne l'est pas. Il est plutôt, au contraire, il essaye de remonter, enfin, le message est clair, la femme n'est pas faite pour ça non plus, et il y a quelque chose à réfléchir derrière. Je pense, après, je ne sais pas, je ne sais pas s'il y a eu des analyses plus poussées là-dessus, mais j'ai eu ce sentiment-là. Je pense que beaucoup de gens ont dû dire, voilà, franchement, l'image des femmes dans ce film, c'est horrible, blablabla, peut-être, je ne sais pas. Je ne connais pas les opinions de Billy Wilder et tout, mais bon, c'est une comédie, ce n'est pas un film politique, donc. Voilà, donc les acteurs sont très bons, l'histoire, elle se laisse. Vraiment prendre, même si la première partie du film est un peu... Voilà, ça met du temps et tout. Il y a toute cette installation, pardon, de l'univers comique, avec l'équipe roco, notamment au niveau des voisins, qui pensent, en fait, que C.C. Baxter est quelqu'un qui s'en va en l'air tout le temps et qui a une vie dissolue, mais en fait, il ne leur dit pas que c'est des gens qui pensent que ça serait peut-être encore plus mal vu, peut-être, je ne sais pas. Donc, c'est le gars super propre sur lui, qui ne fait pas d'accès et tout, mais qui est vu comme un gros fêtard et un gros connard par ses voisins. Vous avez, voilà, la petite comédie du quotidien, on le voit à un moment zapper à la télé, il veut voir un film, il y a des annonces de pubs avant le film, toutes les dix secondes, plusieurs fois, et finalement, il laisse tomber, parce que, voilà, ce qui est drôle aujourd'hui, parce que des pubs, il y en a partout, de plus en plus, on s'en rend même plus compte, à l'époque, il y avait deux, trois annonces avant un film, ça lassait déjà. Et puis, ouais, tout ce qui est quiproquo, donc, et puis la relation entre Baxter, enfin, Buddy et Fran est intéressante. Voilà, c'est une comédie romantique très intéressante à ce niveau-là, parce que c'est pas de l'humour frontal qui va... Enfin, ça tourne autour, on sait pas trop, est-ce que la friendzone est là ou pas, parce que, voilà, à un moment, il va lui venir en aide, pour des raisons que je ne vais pas dévoiler ici, il va lui arriver quelques soucis à cause du patron qui, en fait, s'en fout d'elle, clairement, ben voilà, il est juste là pour prendre du bon temps, et lui promet le divorce avec sa femme, machin, enfin, voilà. Il y a aussi la secrétaire du patron qui est mêlée à tout ça et qui va un petit peu épicer à la fin du film. Ouais, non, c'est intéressant, il y a des messages derrière cachés, et puis pour 1960, je trouve que c'est un film assez moderne, donc, voilà, ça a quand même 58 ans, vous vous rendez compte, et, voilà, le message est assez intéressant. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui ont mal vieilli aussi, mais, franchement, c'est pas mal. Voilà, donc c'est une bonne comédie dramatique, romantique, dramatique quand même, parce que, voilà, la vie de Baxter, à un moment, c'est triste, puis la vie de Fran aussi, donc, qui se rend compte qu'elle se fait un petit peu manipuler, machin, par son patron, c'est pas top. Donc, c'est un truc où on rigole, mais où on réfléchit, où on s'associe à la peine des personnages, et on aimerait qu'il se passe des trucs, mais bon, ça tourne autour du pot, on sait pas trop, enfin, voilà, c'est... Non, c'est touchant, c'est un film touchant, voilà, et qui fait réfléchir, donc, c'est pas mal. Voilà, c'était mon avis sur La Garçonnière, et on se retrouve la prochaine fois pour une autre critique. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada